Bonjour à tous et bienvenue en pleine forêt, dans ce lieu jamais exploré par l'homme. Voici Survivor, votre nouvelle aventure que vous allez vivre en immersion avec les candidats. Trois équipes, trois membres par équipe et un seul but, survivre. En effet, contrairement à ces missions de guignols qui passent sur les grandes chaînes, ici les candidats peuvent y laisser leur peau, même si on aura des problèmes juridiquement et ça on reçoit après. Il y a évidemment aussi comme but de remporter des épreuves. Chaque épreuve remporte trois points s'il est remporté et le producteur peut accorder un point gracieusement. On fera la connaissance du producteur tout à l'heure. L'équipe gagnante est l'équipe qui aura le plus de points, ça me semble logique. D'ailleurs, à gagner pour l'équipe gagnante, un esclave à domicile pendant 20 ans pour le candidat de leur choix, ainsi qu'un million d'euros à répartir entre les membres. Nous allons tout de suite voir chaque candidat, c'est parti pour la présentation ! Angus, illégable pour essayer et presque un explorateur, impossible de le surpasser sur quoi que ce soit. Je suis là pour gagner de l'argent et financer ma prochaine expédition au pôle Nord. Charlotte, touriste, tranquille mais redoutable. Mes parents m'ont envoyé ici parce que je les fais chier. Captain, avec son lourd passé de pirate, il peut avoir des injures très singulaires mais à l'âme d'un chef parfait pour diriger son équipe. Je suis venu ici pour gagner et si vous ne m'écoutez pas, ça va chier encre dans mon cul. Jackie, alors lui on ne sait pas trop pourquoi il est là mais il est sûrement très doué. Moi, je vais montrer ma supériorité à tous ces nuls et je vais vous montrer ce que c'est que d'avoir une paire de couilles. Sultana, gardez-vous de la provoquer, elle vous réduira en cendres et dirigera avec bravoure son équipe. Je suis ici pour compléter mon palmarès, j'ai déjà gagné Koh-Lanta, Fort Boyard, alors bien entendu quand j'ai entendu parler Survivor j'ai accouru. Yves, son intelligence supérieure sauvera son équipe. De toute façon dans ces émissions, il y a toujours des gros lourds un peu lourds d'eau donc moi je suis ici pour monter le niveau. Poli, aveugle, il ne fait que marcher et communique peu mais méfiez-vous, il possède des capacités cachées au bon de sa carte. Je ne sais pas pourquoi je suis là mais les recruteurs avaient l'air sympa alors du coup je suis venu. Le délai imparti est dépassé, les équipes doivent maintenant avoir choisi leur nom. On va découvrir le premier nom choisi par la première équipe. Bonjour Angus. Bonsoir, alors vous avez choisi quel nom d'équipe ? On a choisi les couteaux suisses parce qu'on est rapide, net et précis. Et surtout parce qu'on est multifonction. Et parce que je suis suisse. Ok, très intéressant mais elle est où votre équipe, l'équipe entière ? Bah c'est moi. Ok, bon. Et bah c'est très bien, euh... Bonne chance. Nous allons maintenant voir les noms qui a été choisis par la deuxième équipe, venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous le chef on dirait ? C'est moi le chef ici, en gros devant que tu... C'est bon là ? Oui non mais c'est bon, on a plus le temps, allez, expliquez-nous. Ok, donc euh... Bah du coup on s'appelle les cyclopes parce qu'on a un aveugle et un bornes et ça fait un échec. Ok, alors c'est super. Bon alors suivez-moi, on va voir la troisième équipe. Alors... Mais tu prends tes noms là ? Euh... Bonjour Yves, alors qu'est-ce qui se passe ? Ah c'est pas possible, impossible, elle est à 35% de l'équipe. Moi j'ai des couilles, j'ai des équipes. D'accord, alors attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Oh tu calmes ! Qu'est-ce qui se passe là ? Bah euh... C'est vrai que Manchester United c'était vachement original hein ! Bah ouais... Bon euh... Est-ce que clairement vous avez un nom d'équipe ? Ouais ? Ouais... Bah moi j'ai Manchester United, je trouve ça un nom d'original. Un nom d'équipe sur lequel vous êtes d'accord ? Non... Et bah c'est pas grave, le délai est imparti pour trouver un nom d'équipe. Non, 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 non ! Oh second ! Ordinateur, vous allez attribuer un nom automatique. Équipe technique, s'il vous plaît, veuillez lancer... On m'informe dans l'oreillette que c'est... Tu fermes ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! Le nom défini est sans-nom-1 attribué par un ordinateur. Non, non, non ! Vous êtes donc l'équipe des sans-nom-1. Non, non, non ! C'est comme ça, c'est trop tard ! Non, non, non ! C'est la loi, c'est la règle du jeu. Mais vas-y mais c'est encore plus... Mais alors toi tu fermes ta gueule ! Mais c'est encore plus pourri que t'es égale ! On se retrouve pour l'épreuve d'installation. On récapitule donc. Nous avons l'équipe des cyclopes car ils n'ont qu'un oeil par personne. L'équipe des couteaux suisses car ils sont multi-monctions. Et l'équipe des sans-noirs car ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. En tout cas, je suis sur la première épreuve. Allez, salut ! Nos équipes se sont maintenant installées et on va devoir juger la qualité du camp qu'elles ont installé. On va donc faire appel pour cela à notre producteur préféré, la mort en personne qui... Tu crois que notre invité arrive ? Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça tourne là ? Oui, ça tourne. Bonjour. Ok, parfait. Alors, vous pouvez vous présenter. Vous êtes producteur de notre émission. Je suis de la mort en personne. Ok, c'est super. Donc, on va découvrir le camp qu'on fait les couteaux suisses, l'équipe. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je vous laisse me suivre. Allons-y, allons-y. C'est parti. Ah, c'est vous. Donnez l'entrée. Salut ! Alors, on va voir l'installation. C'est un peu mal ? Oui, j'ai fait un peu avec ce que j'ai trouvé. C'est pas mal tout ça, El Lou ! Ah ouais, c'est... C'est vrai que tu veux dire, c'est précis. Il y a quoi ici ? Ok. Donc, des toilettes. L'électricité. Ouais. Et la fibre optique. D'accord, l'électricité, vous l'avez prise où ? Euh, je l'ai relié à une autre tension. Ah ouais, d'accord. Ça va, bon, c'est facile. Ouais. Et euh... La fibre optique. J'ai fait ça avec de la rétine de moineau. Ouais. Du sperme de crapaud. Et euh... Le tout gélifié et décompté. Ah d'accord, vous avez fabriqué ces accords, ça fait la fibre et vous avez les cordes, vous avez les rubix cubes pour extraire. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu le bordel. Ouais, bah y'a une. Oh, pas de problème. Vous avez que ça a fait ? Merci Bichu. Ah merde. Ah, il faut le ressusciter. C'est bon, il va ressusciter. C'est parfait. C'est parfait. Merci Bichu. Bon bah c'est parfait, on va aller voir l'autre camp. On va donc se retrouver pour la deuxième équipe, l'équipe des cyclopes. On va aller voir comment ils fait leur camp. A tout à l'heure. Nous avons vu un camp absolument incroyable avec le camp des Coutes Suisses. On va maintenant découvrir le camp des cyclopes. Suivez-moi. Je vous invite à venir. Bien sûr. Bonjour. Ah, c'est pas possible le camp de rupture ! Mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Je vous dis qu'il a enfin réussi à faire un beau campement ! Elle, elle l'a installé sur un mag de merde ! Et ça a fait tomber l'arbre sur le campement ! Elle fait tomber un arbre sur le campement ! Oui ! Non mais déjà, elle, elle a un prénom et puis c'est pas de ma faute si l'arbre il était pourri de l'intérieur ! Déjà, vous pouviez le faire ailleurs, le hamac, non ? Non mais hé, oh, s'il vous plaît, c'est qu'une femme, il faut la comprendre ! TA GUEUGLE ! Non mais, un peu de rassure pour produire si vous faites, il est sensible ! Non ! Non mais c'est sa faute, de toute façon ! Mais c'est une blague, non mais vraiment ! Non mais c'est sa faute ! Maintenant, on fait la paix, ok ? Ok. Non, on prend dans vos cul ! C'est ta faute ! Ouais, c'est ça ! C'est ta faute ! Alors, on va les laisser terminer de s'engueuler ! Ouais, ouais, c'est ta faute ! Et on va aller voir l'autre équipe, comment ils se sont installés ! Allez, salut ! Ça va aller ? Oui ! Ok, parfait, c'est parti ! Nous n'avons absolument pas trouvé le camp de la 3ème équipe, les Sans Noirs, on va donc revenir au centre pour essayer de les retrouver ! Donc, on va voir... Où est-ce que tu as ? Tu es mort ! Ils sont là ? Même pas possible ! Ces gens qui ne savent pas faire du feu ! Mais j'étais boulée dans mon équipe ! Mais c'est n'importe quoi ! Euh, qu'est-ce qui se passe ? Euh, j'essaye de faire du feu ! Parce que l'autre intello, il a essayé de faire un feu ! Mais il ne comprend pas qu'il faut faire un tipi avant ! Et puis, je les ai résultats, je les ai envoyés tous les deux faire je sais pas trop quoi dans la forêt ! Ils se sont perdus ! D'accord ! Je sais pas où ils sont ! J'ai trouvé ça ! Mais... Il marche ? Bon ouais ! Tu l'as trouvé où ? Bah ouais, je sais pas mais je l'ai trouvé ! Tu vois, c'est qui le bonhomme ? Oh, c'est qui le bonhomme ! Mais t'es intelligent en fait ! Bon ouais, c'est bon ! Tiens, essaye de mettre le feu ! Notre équipe va peut-être pouvoir faire du feu ! Quel retournement ! Ouais ! Ressaye ! Ouais ! Qu'est-ce que t'as fait avec ça ? Bah... rien ! Rien ! Qu'est-ce que t'as fait depuis que je t'ai dit de partir ? Bah j'ai... je suis mis directement mais après euh... Je me suis dit que je voulais des poissons, du coup je suis allé prendre des poissons mais là j'ai plus les poissons ! Mais c'est où sa ville les poissons ? Bah non, oui, c'est un peu vide d'une autre part ! Oui, tu sais ce que... l'eau ? Qu'est-ce que tu le peux ? C'est pas étanche ? Donc maintenant, ton briquet... Bon ils ont pas marqué que c'était pas étanche quand même hein ! Mais tu devrais le savoir ! Bah c'est pas d'un fou ! Je vais te... mais attends mais ramène-toi là ! Oh mais qu'est-ce 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 qu'il se passe ? Ouais j'ai ramé des bois, c'est cool hein ! Bah bravo hein ! Mais putain ! Quelle équipe de merde ! Quelle fure de merde ! Quelle feu de merde aussi là ! Vous n'avez pas l'air satisfaite de votre équipe ! Je n'ai pas votre avis, parce que vous pensez que je peux être satisfaite ! D'accord mais il y a toujours des solutions vis-à-vis de... Toujours des solutions ! De l'organisation, bien sûr ! J'ai ramené du bois ! Vous allez vous en occupe ! J'ai ramené du bois ! Faut ça ! Faut ça ! Qu'est-ce que je t'ai demandé de chercher ? Ah du GBHAC mais j'en ai pas trouvé alors du coup j'ai ramené du bois ! Je pensais que ça pourrait servir ! Qu'est-ce que t'as devant toi ? Du bois ! Est-ce que tu penses que j'avais devant de ton putain de bout de bois ? Non ! Même l'autre il est presque plus doué que toi ! Même l'autre là ce gros pauvre là ! Ah non mais l'autre j'ai vu il s'est ramené hein ! Il est pas plus doué que moi hein ! Faut pas croire hein ! Et toi t'as fait quoi là ? T'as fait quoi là ? Rien d'accord ! Bon euh attendez ! Yves ! Yves ! Venez ! Est-ce que vous êtes satisfait de votre équipe ? De votre équipe vous ? Euh non non ! On se correspond pas du tout par correspondance ! Ça ça va pas ça là ! Ok alors... Euh... Le producteur la mort n'était pas présent ici car il y avait des âmes à chasser à Bruxelles ! Il verra quand même ses images et il donnera son avis ! Pour voir si on attribue des points à cette équipe pour l'épreuve d'installation ! On se retrouve tout de suite d'ailleurs pour l'attribution des points en compagnie de la mort ! Et ensuite on verra pour l'épreuve suivante ! Allez salut ! Donc nous sommes en compagnie de la mort ! Alors vous avez vu les trois équipes leurs installations ? Bien sûr ! Et... alors... Selon vous qui est le gagnant ? A qui va-t-on donner les trois points pour l'équipe gagnée ? Eh bien ce sont les couteaux suisses ! Oui bah en même temps on voit la qualité de leur camp ! Eh oui ! D'accord ! Il est magnifique ! Il n'y a pas d'autre point bonus pour les autres équipes finalement ? Point bonus du producteur ? Eh bien, étant donné que j'aime bien le bon petit boule de Yves... Ah oui ! Eh bien je vais leur donner un point ! Mais je ne suis pas homosexuel, je le précise ! D'accord ! Donc ça veut dire qu'on est... Donc on affiche les scores ordinateur s'il vous plaît ! Les cyclopes, 0 ! Les 100 noms, 1 ! 1 ! Et les couteaux suisses, 3 points ! C'est parti ! On va bientôt se retrouver pour la prochaine épreuve ! Salut ! Après l'épreuve d'installation qui a permis de déterminer le niveau global des équipes, nous allons maintenant faire l'épreuve d'escalade. C'est-à-dire le but est de gravir cette pente de terre le plus vite possible avec un chrono. L'équipe qui réussit le plus rapidement à gravir cette pente gagne 3 points. La deuxième équipe peut éventuellement gagner 1 point si elle arrive tout en haut. Nous allons donc aller prendre connaissance des premiers à faire cette épreuve. Et pour accueillir le premier candidat de la première épreuve réelle après l'installation, je demande pour représenter les couteaux suisses, Angus Mac Trevor ! Bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes prêts pour cette épreuve ? Ok, bon... Allez-y ! 3, 2, 1... C'est parti ! C'est magnifique, c'est la meilleure performance qu'on a eu dans l'émission. Je pense que ça va être très dur de battre. On a maintenant besoin de l'épreuve suivante. On rappelle que c'est l'équipe des cyclopes. J'appelle Captain ! Bonjour Captain ! Alors vous êtes prêts ? Oui, en creux de mon clou. Ah parfait ! Avalez quand même ce que vous avez dans la bouche. Alors c'est parti, vous êtes prêts ? Oui ! 3, 2, 1... Et c'est parti ! Alors oui effectivement c'est un très beau jeu. Bon, il n'aura pas le premier chrono mais c'est... A la faute ! A la grosse faute ! C'est une catastrophe là ! Il va réessayer. Vous pouvez réessayer, vous avez droit à 3 essais. Allez c'est parti ! Bonne chance ! Ah ! 2, 3, c'est parti ! Bon, alors c'est un bonheur... Allez ! Concentrez-vous ! C'est votre dernier essai ! Parfait ! C'est parti ! Oui ! C'est beau ! On peut lui garantir qu'il aura un point bonus pour avoir réussi au 3ème essai. Pour le féliciter ! Maintenant pour la 3ème équipe, les 100 noms un j'appelle... Je sais pas qui j'appelle... C'est moi, c'est moi, c'est moi ! C'est moi, c'est moi ! Excusez-moi, c'est moi ! Bon mettez-vous d'accord ! Ah ! Vous êtes ok ? Bon, alors attention, vous êtes prêts ? Le but est de monter plus vite ! 3, 2, 1... C'est parti ! C'était trop grosse ! Fais jamais d'arriver ! Tu fais tout tomber là ! Redescend ! Tu me saoules ! Ça veut dire que ça faisait besoin de moi qu'ils devaient le faire ! Tu fies ! C'est moi, je t'ai pas échauffé ! Tu viens de du vent ! Bien sûr, bien sûr ! Vas-y, dégage ! C'est très dommage pour cette équipe qui ne rencontre aucun point sur cette épreuve ! D'ailleurs, on se retrouve immédiatement pour le comptage de points ! C'est donc l'épreuve d'escalade ! On espère qu'elle vous a plu ! Elle vous a plu ? Beaucoup ! On va maintenant voir pour les scores ! Pour le score des couteux suisses ! 3 points pour eux ! D'accord, laissons-moi ! Désolé, il voulait ! Vous étiez nul ! D'accord, donc 0 ! Est-ce qu'il y a des points pour les cyclopes ? Un point bonus pour les cyclopes ! Oui, parce qu'ils sont même arrivants ! Oui ! D'accord, donc c'est super bien ! Donc l'ordinateur en affiche le total des scores ! On est à 6 points pour les couteaux suisses ! Et un point partout pour les cyclopes et les sangloins ! On se retrouvera dans l'épisode 2 pour la suite de Survivor ! D'ici là, vous pouvez voter pour l'équipe qui, selon vous, remportera Survivor ! Et pour tenter de remporter 2 semaines au Maldives en compagnie de notre bien-être producteur, la Mort ! Alors bien entendu, vous pouvez faire ce vote sur la partie sondage de notre chaîne YouTube ! Et puis, si vous avez des idées à proposer pour les prochains personnages des prochains épisodes, faites ça dans les commentaires en dessous de la vidéo ! On va bien s'amuser ! Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous ! Vous pourrez voir le prochain épisode quand il sortira ! Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Bon Survivor ! Salut ! ... ... ... Plus il met moi que lui en fait ! Non mais c'est parce que là j'étais en... ... ... ... ... ... ... ... ... Non, vas-y, reclame ! Ça tourne ! C'est très sérieux, mec ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je déterre mieux quelques points de base ! Putain, c'était parti ! Putain, c'était parti !